Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape. On va voir comment utiliser InScape pour faire de la marqueterie, c'est-à-dire découper des planches de bois avec une découpeuse laser. On partira pour cela d'une image, ici. C'est une petite photo trouvée sur Pixabay. Image qui sera vectorisée. On utilisera un triangle pour faire des découpes, pour arriver à ce type d'objet. Et puis là, vous voyez, on pourra séparer à postériori tous les objets pour les réunir sur différents types de bois. Et puis là, ça permet de voir un petit peu en utilisant les fonctionnalités d'InScape, c'est-à-dire les effets de chemin, miroir et rotation. On peut donc avoir un aperçu de ce que ça donne. Donc, on va tout de suite ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. Affichage plein écran. On va fermer ici les petites fenêtres. Voilà, je vais dans fichier, importer. Donc, j'importe mon image. Ouvrir, image qui sera téléchargée en bas de la vidéo. Incorporer, OK. Donc, pour déplacer mon image, il faut que je sélectionne ici l'outil Sélectionner et Transformer des Objets. Je clique dessus. Je peux la déplacer comme ça dans mon document. Pour zoomer, touche plus. Pour dézoomer, c'est moins. Également, on peut cliquer sur la molette pour zoomer. Shift molette pour dézoomer. Je vais faire apparaître ici la fenêtre Vectoriser un objet matriciel. On va choisir Multicolor. On va choisir Niveau de gris. Nombre de passes, on va en mettre 4. On va adoucir. On va choisir Empilement. On garde ici, décocher l'arrière-plan. Moucheture 2, adoucir les coins 1, optimiser 0,2. C'est pas mal. Et on clique sur Appliquer. Pour me déplacer dans mon document, je clique sur la molette. Je reste appuyé. Avec l'outil Sélectionner et Transformer des Objets, je clique sur mon objet. Et je peux le déplacer comme ceci. Je ferme cette fenêtre. Je vais faire apparaître la fenêtre des objets. Calquer Objet. J'ai bien mes 4 passes qui ont été créées. Dans un groupe, je vais supprimer le groupe. Pour supprimer le groupe, je clique là-dessus. Et maintenant, je vais faire un petit triangle avec un angle de 20 degrés. Pour faire cela, je vais sélectionner l'outil Dessiner des lignes à m'enlever. Je vais faire un premier nœud. Donc, je clique gauche. J'ai mon premier nœud qui est là. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je clique une deuxième fois pour terminer mon segment. Si vous avez un fond, vous supprimez le fond en cliquant là-dessus, sur la croix. Et pour faire apparaître le contour, si vous n'en avez pas, vous cliquez avec la molette de la souris. Sur une des couleurs. On va laisser en rouge. Je vais maintenant aller dans Objet, Transformer, Rotation. Et on va choisir un angle de 20 degrés. Et je clique ici sur Appliquer. Je vais sélectionner l'outil Tracer des courbes de Béziers. Je me mets sur le nœud. Quand je suis bien au-dessus, il devient rouge. Donc, je clique. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je clique une deuxième fois. Et je vais fermer mon segment en cliquant là-dessus. Je vais sélectionner l'outil Éditer les nœuds. Je vais cliquer ici sur ce nœud. J'appuie sur Shift pour pouvoir additionner le nœud qui est là. Comme ça, j'ai deux nœuds sélectionnés. Je vais pouvoir fermer Transformer. Je clique là-dessus, la fenêtre Aligné et Distribué. Et ici, je vais aligner les nœuds par rapport au dernier sélectionné. C'est-à-dire celui-là. Je clique là-dessus. Et j'ai comme ça un beau triangle rectangle. Je vais fermer cette fenêtre. Là, j'ai mon triangle. Le triangle, je vais le déplacer. Je sélectionne ici Sélectionner et Transformer des objets. Je clique sur la ligne. Je déplace à peu près à cet endroit-là. C'est pas mal. Je vais renommer ce calque Triangle. Je double-clique. Je tape Triangle. J'appuie sur Entrée pour valider. Et je vais dupliquer de façon à avoir trois autres triangles. Pour dupliquer, on peut cliquer là-dessus. Ou CTRL-D. Donc 1, 2, 3. J'ai comme ça quatre triangles et puis quatre calques-objets qui correspondent ici à la fleur qui a été vectorisée. Je sélectionne ici le premier triangle. J'appuie sur Shift. Je sélectionne ce calque-là. Je vais aller dans Chemin et je fais tout simplement Intersection. Voilà. Je vais masquer et verrouiller. Pour être sûr de ne pas y toucher, je clique ici sur le triangle. J'appuie sur CTRL. Je clique sur cet objet-là. Chemin, Intersection. Je masque, Triangle. Je prends celui-là maintenant. Chemin, Intersection. Voilà. Il ne m'en reste plus qu'un à faire. Triangle là. Cet objet-là. Chemin, Intersection. Je peux maintenant tout montrer et déverrouiller. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, il va falloir soustraire cette forme-là à l'objet du dessous. Mais bien sûr, on veut la conserver. Donc on va devoir la dupliquer. Mais avant, vous voyez, j'ai quand même pas mal de tout petits objets là. Donc ça, on va pouvoir le supprimer avec l'outil d'ITN de façon à simplifier au maximum notre forme. Je supprime ça. Je supprime. Voilà. Je vais supprimer ces objets. Hop. Je supprime. Alors là, si on a des poignées qui apparaissent, on appuie sur CTRL et sur le nœud. Ce qui permet d'avoir ici un segment bien droit. Là, je vais désactiver le magnétisme qui m'embête un peu. Voilà. C'est pareil. Je vais supprimer ici ces objets. Je vais supprimer celui-là. Allez, je vais simplifier encore au maximum. Je vais supprimer ça et ça. Donc comme tout à l'heure, CTRL et je clique bien sur le petit rond là. De façon à rendre le segment bien droit. Allez, peut-être cet objet-là aussi. Comme ça, on a des formes qui sont relativement simples. Maintenant, on va pouvoir soustraire les formes. Celle-là, je vais d'abord la dupliquer. Donc CTRL-D. Voilà, vous voyez, j'ai une autre forme qui est apparue. J'appuie sur Shift pour sélectionner cette forme-là. Je vais dans Chemin et je fais Différence. Et on regarde, voilà, effectivement, celle-là, elle a bien un trou. Maintenant, on va faire un trou sur cette forme-là, en utilisant cette forme-là et celle-là. Je reviens en arrière une fois. CTRL-Z. Je sélectionne celle-là. J'appuie sur Shift. Je sélectionne celle-ci. Je duplique. CTRL-D. Je vais additionner. Je vais unir, pardon, ces deux formes. Je vais la mettre en rouge. Donc celle-là. Je vais la soustraire à celle-ci. Donc Chemin, Différence. Pareil ici. Donc là, j'ai ma forme qui est tout en bas. Eh bien, il va falloir que je sélectionne ces trois objets, que je les duplique. CTRL-D. Que je fasse Union. Je sélectionne la forme du bas. Et je fais Chemin et je fais Différence. Voilà, on vérifie tout ça. Ça, c'est bien découpé ici et c'est bien découpé là. Donc là, c'est parfait. Maintenant, on va faire notre petit montage. Donc pour cela, je sélectionne tout. Je groupe. Alors pour grouper, je clique là-dessus. Ou CTRL-G. Vous voyez, j'ai un groupe. Et je vais utiliser les effets de chemin. Chemin, Effet de chemin. On clique sur le petit plus. On va choisir l'effet Miroir d'abord. Voilà, Miroir. On va cliquer ici sur l'outil des téléneux. On voit comme ça les petits losanges. Je vais activer le magnétisme. Je vais mettre des petits repères à cet endroit-là, ici. Donc bien au coin et à cet endroit-là, comme ceci. Et maintenant, grâce au magnétisme. Alors je regarde le magnétisme. Vous voyez, j'ai vraiment activé toutes les possibilités. Je vais cliquer sur le petit losange. Et automatiquement, grâce au magnétisme, voilà, tout est bien aligné. Je vais cliquer maintenant sur le petit plus encore. Et on va choisir tourner les copies. Ici. Donc j'ai l'outil des téléneux sélectionnés. J'ai bien le petit losange là. C'est mon centre de rotation. Je vais pouvoir cliquer dessus et le déplacer à l'intersection de mes petites règles. Et on va choisir nombre de copies. On va en mettre 9. Je vais le dupliquer. CTRL-D. Comme ça, cet objet-là, c'est mon objet source. Et celui-là, je vais pouvoir maintenant le transformer en chemin. On va regarder ce qu'il se passe un peu dans la fenêtre des calques. Voilà, ici, c'est mon objet. Là, j'ai bien 4 calques-objets. Et on va pouvoir séparer tout ça. Donc on va choisir le premier. Si je double-clique, je rentre dans mon groupe et je peux sélectionner les objets que je veux. Il va falloir décomposer. Celui-là. Et celui-là. Voilà. On va choisir d'abord celui-ci. On va aller dans le chemin et on fait... Alors séparer. Vous voyez, donc là, j'ai plusieurs calques-objets qui ont été créés. On va tout de suite les organiser en allant dans Objet, Aligner et Distribuer, Gris. Et on va cliquer sur Organiser. Et on va faire la même chose ici. Chemin séparé. Alors là, il y a un petit problème. C'est pas séparé. CTRL-Z. Alors dans cette version d'Inscape, on a la possibilité de faire Découper le chemin. Et là, ça permet de préserver en fait les zones qui sont à l'intérieur. On fait Organiser. Alors là, c'est pas forcément organisé comme je le souhaite. J'appuie sur Alt, je clique, clique gauche. Je vais pouvoir sélectionner des objets comme ça. Voilà, ceux-là. Je vais pouvoir les organiser. Ici, tac. Ou alors on peut... Clique gauche et puis en appuyant sur Shift, on additionne. Une autre technique. Voilà. Organiser. Pince. Voilà, ça, ça va aller là. Organiser. Voilà. Donc une première plaque bois, une deuxième. Donc là, chemin séparé, Organiser. Alors pour organiser éventuellement, là on peut peut-être réduire ici l'espace à moins 5. Peut-être voir ce que ça donne. Organiser. Moins 20. Organiser. Ou alors peut-être les placer à la main pour gaspiller le moins de bois possible. Voilà. Et puis la même chose ici. Chemin. Découper le chemin. Organiser. Alors je remets tout à zéro. Hop. Organiser. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici les dimensions des différents objets. Là on voit qu'on a des objets qui ne sont pas trop trop petits. 2,5 cm, 2,5 cm, ça va aller. Par contre ceux-là, je crains qu'ils soient un peu petits pour après. Ça fait 1 et puis là ça fait une hauteur de 0,2. C'est vraiment minuscule. Bon voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada